Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons présenter notre nouveau partage sur la section Pachibac. Ce sont des lycéens qui étudient essentiellement en espagnol. Bonne écoute ! Bonjour, buenas tardes à tous ! Je suis Laurent Boutier, professeur au Collegio Casteret de Ruel. Bonjour, je m'appelle Méline et je suis une alumne de l'Instituto Marguerite de Malon. Buenas tardes, je suis Anne Buigues, señora Buigues, professeure d'espagnol au Collegio Robert-Elisabeth Badinter et aussi au Instituto Marguerite de Valois, à la Couronne et à Angoulême. Quand on fait Pachibac, on met des atouts pour travailler en politique, en économie, en mathématiques, en médecine. C'est une voie qui ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Vous avez un excellent niveau en espagnol et vous, étant donné que vous avez passé le bac en français et en espagnol dans deux matières, donc on sort en terminale avec deux bacs dans la poche. Il me semblait logique parce que sur un CV, ça fait la différence. Vous prenez l'habitude, déjà humainement parlant, vous êtes déjà ouvert sur les autres, mais en plus, vous choisissez une section où les projets vous amènent à découvrir énormément de choses. Souvent, il y a des ressources, il y a des élèves qui viennent de plus loin ou dans ces sections-là. Pas souvent, mais ça arrive et on se sert de ce qu'ils peuvent apporter, de ce que leurs familles peuvent aussi partager. Et là, en l'occurrence, on en a profité, étant donné qu'en terminale, il y a un élève qui est dominicain, et c'était sa tante qui vit aujourd'hui à Madrid, qui est venue nous raconter l'histoire du pays. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait venir, voilà, le prof de baseball, on a fait cours en dominicain. Il venait de République dominicaine, il venait de l'équipe des Lynx à Angoulême. Donc, un vrai dominicain qui nous fait le cours en espagnol, c'était sympa. Il faut se dire, ce n'est pas forcément le bac en espagnol, il faut voir déjà le plaisir qu'on peut avoir, en fait. Il faut aimer, il faut aimer parler, il faut aimer l'espagnol. On peut se faire vraiment plaisir dans cette classe, parce qu'on parle espagnol, au fur et à mesure d'ailleurs, parce que le niveau demandé pour rentrer n'est pas très élevé. Mais il faut un niveau A2, les élèves qui arrivent en seconde ont besoin d'un niveau A2, c'est-à-dire que c'est un niveau assez basique, et je pense que si vous êtes réunis dans cette salle, c'est que déjà, vous devez y être à peu près, c'est en train de se construire. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de la famille en Espagne ou en Amérique latine. Voilà, si on aime l'espagnol, si on aime lire aussi, on peut vraiment s'épanouir en bachibac. Voilà. Pas forcément pour faire des langues plus tard d'ailleurs. Si vous voulez faire autre chose, je ne sais pas, une carrière dans le tourisme, l'économie, la santé, mais ça peut être vraiment des domaines très, très différents. Du droit aussi, dans le droit, c'est très intéressant de parler une langue, si vous voulez faire du droit aussi. Donc, ça vous ouvrira des portes, parce que justement, il y a peu de sections qui proposent un tel niveau dans une langue étrangère. Voilà, le niveau qu'on doit atteindre en fin de terminale, c'est le niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues, pour parler techniquement, mais c'est un niveau qui permet, voilà, que le bachibac atteste, et donc qui est reconnu en Europe, mais aussi mondialement. Je pense que le fait de faire justement ce bachibac a un atout énorme pour cette licence qui exige un niveau culturel, un niveau de langue extrêmement élevé, qui à mon époque, il n'y avait pas bachibac. Et quand on sortit du lycée, moi, je n'ai pas eu ce problème étant bilingue, mais pour les autres, je pense que ça devait être compliqué de se retrouver à la fac. Vous êtes à l'écoute de Radio Norbert, la radio du Collège Norbert-Castéry. Ça nous fait énormément plaisir que vous soyez là, les secondes, les premières. On peut vraiment s'épanouir en bachibac. C'est une spécialité, l'histoire et la littérature en langue espagnole. Vous le passez comme une spécialité supplémentaire, en première et en terminale. Qu'on va étudier, ça va être apporté soit à l'Espagne, soit à l'Amérique latine, alors que dans les autres sections, en histoire, en géo, c'est des cas au niveau de la France ou des pays francophones. En seconde, vous allez suivre, on va dire, un tronc commun. Et qui voudrait en parler ? Qui voudrait l'expliquer ? Les spécialités, à partir de la première, qu'est-ce qui change ? Les premières, bien sûr. Les premières sont là, c'est les premières qui vont nous raconter ça. Du coup, à la fin de la seconde, on doit choisir trois spécialités, sachant qu'à Marguerite, on nous en propose quand même pas mal. On a 11, on a le lycée qui propose le plus de spécialités au monde. Au monde, non, c'est pas vrai. Du coup, on choisit trois spécialités dans ce qu'on aime, surtout par goût et par orientation plus tard. Et fin de première, il va falloir en abandonner une. Et celle qu'on abandonne compte en contrôle continu pour le bac, coef 8. Et les deux qu'on gardera, on passera les épreuves en terminale et elles seront coef 16. Il faut, pour être dans la section, quand même avoir une bonne capacité de travail, parce que ça fait un volume horaire supplémentaire. Quelles difficultés avez-vous éprouvées en intégrant la seconde ? Les devoirs, c'est pas du tout la même charge de travail. Donc c'est-à-dire que cette année, je pense que vous pouvez encore faire vos devoirs la veille pour le lendemain, ça passe. Au lycée, ça passe plus. C'est souvent des grosses choses à rendre et il faut s'y prendre à l'avance. Il y a plus de devoirs. Les emplétants sont un peu plus chargés. En seconde, encore, ça va, mais c'est pas pareil qu'en troisième. Après, c'est aussi le lycée en général, mais c'est vrai qu'avec Bachibach, on a eu plus de travail dès le début en histoire, parce que c'est la matière Bachibach avec l'espagnol. Et on est arrivé, en fait, tous nos cours, on commence en espagnol, toutes les leçons en espagnol. Et il faut se préparer à travailler un petit peu plus pour avoir des bases un peu solides pour après. Après, ce qui est mieux, c'est que comme on a un effectif plus réduit, les professeurs peuvent plus prendre le temps de vous expliquer les choses. Puis il n'y a pas cette sphère de brouhaha qu'on a, par exemple, quand on est au collège, où il y a un peu des troubles faites, on va dire, dans la classe, comme c'est des personnes assez matures et qui comprennent qu'il y a un respect à avoir, en fait, en classe. Quand on fait Bachibach, on est amené à se déplacer. On a un lien, là, en ce moment, on a trois élèves qui sont à Saragosse, dans un lycée. Cinq semaines là-bas et on a accueilli cinq semaines dans la classe de Bachibach, trois espagnols aussi qui ont suivi les cours avec nous, donc qui ont participé comme des élèves, qui ont partagé leur culture aussi avec les élèves. On est partis en Andalousie pendant une semaine. Donc on a fait Séville, Madrid, Cordoba, enfin plein de choses. Et donc chaque jour, on faisait une visite de la ville et on visitait plein de bâtiments, plein de jardins aussi. On a beaucoup marché, c'était bien. Aussi, on a été accueillis dans des familles espagnoles, du coup. Du coup, on a vraiment fait la vie espagnole, les horaires, tout ça, qui ne sont pas du tout comme nous. Et voilà, on a visité pas mal de choses dans les villes, surtout à Madrid. Et en parlant de Madrid, si vous êtes avec nos bâtiments, l'année prochaine, avant les vacances de Toussaint, on est en train d'organiser un voyage à Madrid. Donc ce sera Madrid avant les vacances de Toussaint, avec un projet de rencontre avec des journalistes de El Mundo, un safari street art aussi, avec un graffeur. On est en train de mettre ça en place. Et donc on travaille le projet aussi en amont. Je crois que vous allez certainement entendre parler, ou avez déjà entendu parler de Guernica aussi, avec M. Boutier. Donc je vois des sourires qui s'esquissent. Là, vous l'avez étudié en cours certainement. Et donc, par exemple, en ce moment, en seconde, on travaille sur Guernica, parce qu'on sait qu'on va aller le voir. Alors qu'est-ce que vous avez mangé ? Parce que racontez, on ne mange pas des choses. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez ramené ça de l'espagnol ? C'est ça, en fait, le plus important. C'est de se faire plaisir. Ça ouvre des portes, Batchi-Bac, mais c'est aussi la possibilité de continuer. Salut de Radio Nord-Vert pour vous mettre la tête à l'envers ! En fait, c'est quoi Batchi-Bac ? C'est une spécialité au lycée pour apprendre l'espagnol et l'histoire de l'Espagne. Batchi-Bac, c'est un baccalauréat en espagnol. Merci d'avoir suivi ce reportage. Batchi-Bac, c'est un baccalauréat en espagnol.